hello les amis bienvenue sur la chaîne de nintendo alerte aujourd'hui nous allons vous parler donc d'un sujet qui ne plaisante pas les failles spatio-temporelles ou les distorsions spatio-temporelles comme vous voulez et là c'est un contrefort couronné pourquoi parce qu'il ya des pokémons qu'on ne peut trouver que là dont ce pokémon que vous voyez ici d'inoclier on ne le trouve nul pas ailleurs donc c'est dans cette faille c'est nul pas ailleurs donc c'est vraiment problématique pourquoi parce que lorsque vous jouez au début du jeu et des failles qui pop à titre personnel j'ai pas fait super attention j'ai pas vu si c'était souvent ou quoi mais je faisais pas super attention je n'étais pas spécialement préparé mais en endgame il ya vraiment pas beaucoup de failles vous arrivez de jouer 10 heures sans avoir pop une ou une maximum enfin bref c'est un autre sujet on en parlera plus tard donc là on a eu d'inoclier ensuite on enchaîne avec brindibou ce qui est vraiment super parce que pareil brindibou il ya trois façons de l'avoir soit choisir en tant que starter soit en endgame donc après les crédits aller voir le professeur la vende qui va vous qui va vous donner les deux autres starters n'est pas choisi soit dans cette faille voilà nul pas ailleurs donc on va l'attraper un brindibou on l'a déjà mais on le veut quand même il est mignon et puis c'est le starter donc on veut toujours attraper avoir les starters toujours hyper sympa donc hop on a utilisé créel parce qu'on aime bien on a bien sa capacité d'hypnose qui est quand même assez sympa si elle fonctionne elle fonctionne pas toujours mais qui est assez sympa donc pour capturer les pokémon donc là en l'occurrence ben c'est le cas donc brindibou hop capturer lorsque vous êtes dans les failles donc comme je dis préparez vous bien avec des pokémon solides les bonnes compétences prenez des rappels un des rappels max regardez au sol parce qu'il ya des objets hyper important pareil il ya des objets que vous trouverez uniquement dans les failles et qui vous permettront de faire évoluer vos pokémon c'est à dire que si vous n'avez pas cet objet pour le pokédex c'est mort et ça se trouve que dans certaines failles donc il faut regarder à la fois les pokémon qui pop si vous en avez besoin bien certain bon voilà là on a encore on va pas 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 bouder notre plaisir on va l'attraper encore une fois parce qu'il se trouve que dans cette paille à cet endroit là donc on va pas bouder notre plaisir on le rattrape mais il faut regarder aussi le sol faut tout ramasser les tessons les poussières d'étoiles bon là c'est pas poussière d'étoiles c'est pas un objet indispensable mais il y en a d'autres comme c'est des douteux d'autres qui sont très importants et qu'on ne trouve que là donc il faut bien faire attention aux objets donc là voilà c'est des douteux un par exemple qui sert d'étoiles il faut regarder ce qui pop et la boum un baron donc c'est pas n'importe qui donc on arrive sur voltali voltali baron à un niveau 71 ça pareil on crache pas dessus on le veut absolument donc c'est une très 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 belle faille une très belle faille qu'on a là on est très content donc pareil on a on a réussi à l'hypnose est passée on a le petit à côté vous avouerez sans vouloir lui manquer de respect qu'ils intéressent vachement moins on est vraiment on veut voltali baron dans une faille c'est top de topissime donc là hop une hyper ball il est pris de somnolence donc on essaye de l'attraper le plus rapidement possible parce que les failles elles restent pas une heure non plus donc c'est pas mal de stress donc là pareil on est content on a attrapé rapidement donc vraiment il faut y aller ultra préparé ultra préparé parce qu'il y a très 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 peu de failles il faut regarder les objets au sol faut regarder les pokémons qui se trouve uniquement dans les failles il faut voilà il faut vraiment être hyper vigilant elle reste pas longtemps les failles on n'a pas là j'ai pas on n'a pas mis le chrono pour savoir combien de temps elle durait mais c'est pas voilà c'est entre cinq et dix minutes on vous le dira plus précisément dans une autre vidéo mais n'est ce pas c'est pas fou quoi nous voilà on redonne des pv à créel parce qu'on aime bien sa capacité d'hypnose comme je l'ai déjà dit précédemment on continue à faire le tour il y a celui là il est gentil il nous fout dans le rouge on a un petit moment de stress parce que mourir là dans une faille c'est pas top hein donc comme je vous l'ai dit toujours bien regarder les objets au sol c'est ultra important autant que les pokémons en fait au final si vous retrouvez avec un objet qui vous manque pour faire évoluer votre votre pokémon vous êtes bien embêté ça se trouve nulle part ailleurs que dans une faille qui sont hyper rares j'ai dû le dire dix fois mais c'est si vous regardez cette vidéo vous comprenez pourquoi j'insiste là dessus c'est très très difficile à les faire pop donc on tourne on tourne ça aussi c'est un conseil qu'on peut vous donner pour faire nous on a l'impression que ça fait lorsqu'on tourne comme ça qu'on fait un peu le tour de la faille ça fait respawn des pokémons quand quand il y en a qu'on veut pas là désolé certains ils sont mignons on les a déjà elles n'intéressent pas on veut pas perdre de temps avec avec ceux là qu'on a déjà donc allez on tourne on tourne pour les objets on tourne pour en espérant que qu'il y ait d'autres pokémons qui apparaissent en plus là on sait que voilà le temps en cours ça va pas tarder ça va pas tarder à à nous dire que ben voilà la faille est partie et vraiment on veut en profiter au maximum donc là hop on continue à tourner ils nous intéressent pas ils nous intéressent pas l'on regarde qu'est ce qui se passe non ils nous intéressent pas non plus peut-être que vous vous intéressez un au début nous non voilà je vais pas vous détailler ce que je fais on tourne on tourne on essaye vraiment de d'avoir les pokémons les plus rares possibles et on est assez content parce que là on a quand même eu voltali baron dioclié c'est pas rien voilà c'est pas rien et voilà 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 la distorsion spatio temporelle c'est refermé en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt